Évidemment, on parle de plus en plus d'un déconfinement, d'une reprise de l'économie. Évidemment, ça va commencer par le monde de la construction. Ça, c'est certain, parce que la construction, c'est ce qui est à la base de l'activité économique. Le premier ministre ne donne pas encore de date, mais ça s'en vient. Là, il y a des gens qui sont sur la ligne de départ et qui disent, nous, on est prêts à repartir, là, et on est prêts à le faire en toute sécurité, en respectant la distanciation sociale. Et parmi ces gens-là, les gens du déneigement, vous allez dire, il est tard un peu, la saison. Dans certains secteurs, on a encore besoin de déneigement, mais surtout des gens qui sont dans l'aménagement paysager. Souvent, les deux secteurs sont connexes. Alain Winner est créateur et porte-parole du regroupement des déneigeurs et paysagistes du Québec. Une page Facebook. Bonjour. Bon matin, M. Guérin. Je vais vous laisser défendre votre point. Essayez de me convaincre, et je ne veux pas être de mauvaise foi, mais essayez de me convaincre que c'est essentiel pour l'instant de repartir les activités d'aménagement paysager. Bien, c'est très simple, M. Guérin. Regardez, on comprend tout le monde. On est tous dans le même bateau, puis la loi est pour tout le monde. Ça, on est d'accord avec ça. Là, on est entre deux saisons. Le déneigement, il est presque achevé. La plupart des contrats finissent le 15 avril. Après ça, c'est la reprise immédiatement après pour l'entretien extérieur. Ce qui veut dire le nettoyage. On commence toujours par les nettoyages de terrain. Ça fait que là, il y a des conflits à l'heure actuelle. Et moi, je veux dénoncer quelque chose sur ce point-là. C'est-à-dire que, dépendant où on reste au Québec, ce n'est pas appliqué de la même façon, quoi? Vous avez entièrement raison. Je vais vous donner un aperçu. Présentement, quand on appelle à des postes de police pour s'informer, je pense que c'est la meilleure chose à faire, avant d'avoir un ticket. La majorité du monde vont téléphoner pour savoir s'ils ont le droit de faire telle affaire ou telle affaire. Dans mon cas, j'ai téléphoné à 10 postes de police différents. Je vous dirais que j'ai eu pratiquement toutes des réponses différentes. Les réponses qu'on a, c'est simple, on a le choix. C'est non, présentement, vous ne pouvez pas faire ça. Faire le nettoyage du gazon, ce n'est pas essentiel. On comprend que ce n'est pas essentiel, sauf qu'on a une durée de temps pour le faire. Et quand on appelle dans un autre poste de police, on nous dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Tant que vous êtes un par camion, vous pouvez le faire en autant que vous respectez les directives. Et là, il y en a qui se sont fait pogner à donner des tickets. Tout dépendait comment le personnel... On dirait qu'ils ne font pas de meeting entre les policiers. Donc, de personnel à personnel, bien... Oui, c'est sûr que c'est laissé au jugement des policiers, effectivement, si les consignes ne sont pas claires. Vous le disiez, vous n'êtes pas considéré comme un service essentiel. Et, sauf votre respect, je fais moi-même appel à une entreprise d'entretien paysager, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, on a d'autres priorités pour l'instant, alors qu'on demande à tout le monde d'être discipliné, que des gens viennent sur notre terrain, travaillent, et peut-être risquent de ne pas respecter cette distanciation sociale, non? Oui, absolument, sauf que... Écoutez, là, présentement, on va parler de ramassage de balises. Ça, c'est la fin du déneigement. Ça, c'est un problème, mais je vais y revenir après. Mais le nettoyage de gravier, ça dure environ quatre semaines. Quelques gasons vont être rendus à une certaine longueur parce qu'on commence à tomber vers le 20 mai, OK? Mais d'ici au 20 mai, il faut faire les nettoyages de terrain, ce qui veut dire enlever la roche sur votre gazon. Si on ne le fait pas, attends, le gazon pousse et ce n'est plus enlevable après. Et imaginez, ça a une répercussion sur plein d'autres mondes qui vont venir, comme le gars qui va mettre de l'engrais. La roche ne sera pas enlevée, il va mettre de l'engrais. Vous allez payer pour de l'engrais qu'il va mettre sur la roche. Les roches, c'est un problème, c'est un problème. Et là, la ville, moi, ce que je dénonce, c'est que la ville s'est carrément séparée de la police. La police n'intervient pas auprès de la ville. La ville, ils ont le droit de nettoyer le rue, ils ont le droit de nettoyer le parterre, autant commercial, autant des parcs. Puis c'est les mêmes gars que nous autres, là. Oui, ce que je comprends, donc, en terminant, ce que je comprends, c'est que la ville dit une chose, les corps de police ne disent pas la même chose. Vous voulez avoir une consigne claire et ça ne peut venir que d'en haut, donc, du gouvernement. Moi, je fais appel à M. Legault, là, simplement, là, d'avoir un bon jugement. On est prêt à être un par camion, OK? La plupart, ils ont tous deux, trois, quatre trocs, là. Ils sont capables d'envoyer juste une personne pour faire le minimum, OK? Minimum. Tous les gars, de toute façon, la majorité, ils portent des masques quand on fait le nettoyage. Déjà, c'est bon. On n'a aucun contact avec la clientèle. Puis souvent, c'est par contrat où il y a des paiements en ligne. Il n'y a aucun danger là-dessus. Savez-vous que les balises, les balises de déneigement que vous avez chez vous, là, M. Guérin, là, ça vaut en moyenne 6 $ chacun. Imaginez si on ne les ramasse pas. La majorité des clients les enlèvent parce qu'ils sont pressés et les enlevés. Ils disposent soit des villages ou sur le bord de la route et on finit par en perdre des centaines. Ça n'a l'air de rien. Mais ceux qui en ont pour 25 000 $, des balises, Oui. On comprend les enjeux, effectivement. C'est énorme, la perte d'argent et tout ce qui s'enchaîne. Tout ce qu'on veut, c'est commencer graduel sans affecter personne et de respecter les règles, M. Guérin. Parce que s'il y en a qui sont 2 ou 3 par troc, moi, je ne suis pas contre ça que la police donne des tickets. C'est ce qu'il faut faire, effectivement. Votre message est l'ancien, M. Winner. Merci de nous en avoir parlé ce matin. Merci, ça me fait plaisir. Bonne journée.